Voilà. En fait, tout à l'heure, j'ai commencé à parler, mais j'ai oublié de dire quelque chose. Alors j'aimerais dire à cette personnalité, à toutes ces personnes pensantes qui habitent la région parisienne, à toutes ces personnes-là qui pensent qu'elles vont pouvoir prendre un biais du régime, du système M. Mbiya, et moi je vous dis, quand j'ai une information sûre, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de me cacher, je donne les noms. Alors à vous, Mme Aïssi, qui avez fait des réunions pour piéger Kamwa, pour empoisonner les combattants, moi je vous le dis aujourd'hui, je vous mets en face. Madame Sontela ici, vous avez assisté à une réunion, vous avez assisté à une réunion où vous avez mis les gages pour nous empoisonner, pour m'empoisonner moi en priorité, parce que vous avez dit dans votre réunion que Kamwa va dans tel restaurant, on va payer la cuisinière. Alors je le dis aujourd'hui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pas que j'ai oublié de le dire, Bosco disait de ne pas le dire, mais finalement il a dit, il faut que je le dise, aux yeux de tout le monde. Oui, le capitaine Bosco m'a dit, il ne le dit pas, mais finalement il a dit, dis-le. Je le dis ici devant tout le monde. Madame Sontela ici, je vous indexe, vous, Sontela ici, vous avez participé à une réunion il y a quelques jours, vous avez mis des plans pour nous empoisonner, ou vous avez ciblé des activistes, ou vous avez ciblé Kamwa en disant très bien que vous connaissez où il va dans des restaurants. et on va payer la cuisinière qui est derrière pour l'empoisonner. Je le dis aujourd'hui devant 650 personnes qui me regardent. Je le dis, si je meurs, alors je dirai à ma famille de faire une autopsie. Si je meurs d'empoisonnement, Madame Sontela ici, vous étiez à cette réunion-là. Madame Sontela ici, je vous indexe, vous étiez à cette réunion. Si je meurs et qu'on fasse une autopsie, vous allez rendre compte à mes huit enfants que j'ai de par le monde. Vous allez rendre compte à mes parents. Vous allez rendre compte à mes soeurs qui sont de par le monde du Canada, aux États-Unis, au Cameroun. Vous allez rendre compte. Oui, j'ai voulu taire cette information, mais finalement, oui, le capitaine Boslon m'a dit, pas besoin de cacher cette information. Vous avez tenu une réunion à Paris la semaine dernière, en train de négocier avec une cuisinière, soi-disant, vous connaissez les restaurants. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis, je cite le nom, Chantal Aissi, la chanteuse, la chanteuse de Chantal Aissi était à cette réunion. Elle était dans cette réunion-là, où ils ont programmé pour payer la cuisinière pour m'empoisonner moi comme moi. Je le dis donc maintenant, devant 825 personnes. Si je meurs empoisonné parce que j'ai mangé dans un restaurant, vous êtes, je vous mets à genoux. Mon corps ne rentrera pas au Cameroun parce que j'ai dit, c'est la crémation. Mais avant ça, il y aura une autopsie. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans votre cerveau ? Que je vois une dame comme Chantal Aissi, je cite son nom. Et je vous le dis, quand je lance une information, je suis prêt à subir toutes les plaintes. J'ai, oui, Chantal Aissi, la chanteuse, elle a participé à cette réunion. Elle y était. J'ai toutes les preuves. Et si vous montez, je vais mettre les voix dehors. Si vous montez, je vais mettre les voix dehors. Je vous ai dit, on a les oreilles partout. Même dans votre propre famille, il y a des gens qui vous détestent. Il y a des gens qui ne veulent pas. J'ai dit bien, Chantal Aissi. Je suis tombé des nues. J'ai dit, cette dame, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, cette dame. Mais vous avez, vous, les autres, les internautes ne connaissent pas les autres. Mais vous, on vous connaît. Et vous savez très bien de quoi je parle. Vous étiez à une réunion où vous avez planifié, payé la cuisinière pour m'empoiser, pour mettre du poison dans ma bouffe. C'est pour ça que je veux dire, mon équipe ne m'appelez pas. Mon équipe est dispersée. À Londres, au Canada, à Paris. Moi, je vis dans une forêt. En France, je vis dans une forêt. Donc, ce n'est pas vous qu'on attaque, c'est quand moi qu'on attaque. Je peux aller manger avec mon équipe, on empoisonne toute une équipe. Parce que c'est quand moi qu'on va empoisonner. Alors, j'ai dit, j'ai cite le nom de Chantal Aissi. S'il y a un petit doute, toute la réunion a été enregistrée. En bêtise, traduit en français. Je ne voulais pas le dire ce soir. Mais mon jeune frère Bosco m'a dit, il faut le dire. Parce que là, ce n'est plus ça qu'on veut. Pendant au moins trois semaines dans mes directs, je ne fais que prôner la paix. J'ai partagé les directs de Mme Apolline Gonan, qui était partie sur la paix. Je suis au courant que Camerame a hébergé Max. Je suis au courant. Mais j'ai prôné la paix. Mais que les gens fassent des réunions pour nous vouloir nous empoisonner. Et je prends aujourd'hui 1100 personnes qui sont là, en train de me regarder. S'il m'arrive quelque chose, on ne ramène pas mon corps à Barenté, il y aura une autopsie. Et je vous prends, vous, Chantal Aissi, parce qu'elle était dans cette réunion. Ils étaient au moins 30. Mais c'est elle qu'on connaît en premier. C'est Chantal Aissi. Si elle ment, je vais faire comme avant avec la dame du restaurant. Je vais l'afficher. Je vais envoyer tous les voices dans le groupe Bami Power. Et les gens vont écouter. Je n'ai même plus sur Facebook, j'envoie dans le groupe Bami Power. Les gens vont écouter. Quand j'ai dénoncé la dame du restaurant, elle est venue, elle a dit qu'elle ne m'avait jamais vu, elle ne me connaissait pas. Elle ne m'a jamais rencontré, je ne suis jamais venu dans son restaurant. J'ai envoyé dans le groupe Bami Power, j'ai envoyé tous les voices sur pied. Donc Chantal Aissi, les gens qui vous manipulent, le groupuscule qui sont là pour vouloir me piéger dans les restaurants. Je ne mettrai pas mes pieds dans les restaurants. Mais s'il m'arrive une quelque chose, je le dis ici, je suis prêt à accepter toutes les plaintes. Il y a 1090 personnes qui me regardent, j'accepte toutes les plaintes et je viendrai. Je mettrai les voices dans le groupe Bami Power. Chantal Aissi, tu es une artiste, tu étais à cette réunion-là. Tu étais à cette réunion-là. On a programmé, voire avec la cuisinière du restaurant pour pouvoir m'empoisonner. Et vous avez validé. 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 Alors je le dis encore. Paris, c'est petit. Il m'arrive quelque chose. Je m'avais mangé chez Léon. Je m'empoisonne. Vous, devant 1200 personnes, vous allez rendre compte. Parce que quand on se lève, on se bat pour le Cameroun, vous pensez qu'on va vous donner 3, 4, 5 000 euros pour détruire quelqu'un. Une cuisinière qui gagne 300 euros la semaine, vous allez lui donner de l'argent pour empoisonner Camo et la Panthère. Pour empoisonner son équipe. Je vous le dis encore. Je cite le nom. Chantal Aissi, tu étais dans cette réunion. Si tu n'es pas contente, fais-moi un dépôt de plainte. Je ne dis pas toi à mon équipe, mais j'en ai là. Il se passe quoi dans votre cerveau ? Quand on se lève aujourd'hui pour se battre, quand on a boycotté les artistes, les gens se sont mis devant nous. Aujourd'hui, il y a Ninja qui sort à Lofoku, il y a Charlotte Dipanda qui sort. C'est pour un Cameroun meilleur. Ce n'est pas pour nous. C'est pour vous-même, vous les artistes. Mais tu participes à une réunion, un programme me tuer, m'assassiner, m'empoisonner. Chantal Aissi. Chantal Aissi. Chantal Aissi. Chantal Aissi. Chantal Aissi. Il n'y a pas de tromperie de nom. J'ai dit bien Chantal Aissi. Mbapp. Alors, j'aimais tous ceux qui me regardent là. Il m'arrive quelque chose. Mon corps ne rentre pas au Cameroun sans autopsie. Sans autopsie. Jusqu'à 10, on va payer jusqu'à 2 000 euros à la cuisinière pour m'empoisonner. Et vous êtes là, vous rigolez. Vous chantez des musiques qu'on adore. Vous chantez des musiques qu'on danse. Et vous êtes là pour empoisonner vos frères Camerounais. Vous n'avez pas honte. Et je vous dis encore. S'il y a des doutes. S'il y a des nis. J'envoie tous les voices de toute la réunion. Je veux dire, c'est une réunion de 2 heures. J'envoie ça dans le groupe Bami Power. Tout le monde va écouter. Je n'ai plus besoin de faire un live avec vous. J'envoie dans le groupe Bami Power. Tout le monde va écouter. Voilà dont les Camerounais. Prêt à tuer. Tu es à empoisonner quelqu'un qui se bat même pour vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Chantal Aïssi. Je dis bien Chantal Aïssi. Chantal Aïssi. Je dis bien Chantal Aïssi. Et j'assume. Je m'appelle Camoan. Fais-moi une dépôle de plainte si c'est faux. Et si tu démons, j'envoie tous les voices de toute votre réunion où je n'ai pas assisté. J'envoie ça dans le groupe Bami Power. Et chacun va écouter, va tirer ses leçons. Voilà le Cameroun qu'on veut changer. Voilà les gens qui sont prêts à tuer leurs frères. Oui, Rennes-Lor. Je n'aurais pas pensé que c'était à ce moment-là. Que ça arrivait à ce niveau. Vouloir tuer. Vouloir tuer des Camerounais. Pour rien. Parce qu'ils se sont levés. Parce qu'on a dit Paul bien mort. Parce qu'on veut le changement au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je suis chez moi. Je suis tranquille. Mais nos frères du Cameroun. Parce qu'on s'offusque. Parce qu'il y a des gens, des femmes qui se fassent opérer devant un hôpital. Parce qu'il y a des mamans qui perdent quatre enfants devant un hôpital. Alors on fait des réunions. Et quand ? On fait des réunions avec le régime pour tuer des activistes. Alors je vous le dis. Chantal ici. Il y a beaucoup de personnes. Vous étiez là. Mais c'est toi que je connais. C'est toi que le monde connaît. C'est toi que les gens connaissent. Alors il m'arrive quelque chose. Chantal ici. Autopsie. Autopsie. Je vais manger chez Léon. Le Bruxelles. Il m'arrive quelque chose. Autopsie. Parce que là, je n'aurais jamais imaginé que la rancune, la haine, la médisance pourrait arriver à ce niveau. Jusqu'à penser à empoisonner un frère du Cameroun. C'est incroyable. Je vous le dis. J'assume. Regardez-moi bien. J'enlève mes lunettes. J'assume. C'est moi qui dis. Je désigne Chantal ici. Elle était dans cette réunion-là. Elle a acquiescé. Elle a approuvé. Donc Chantal ici, il m'arrive quelque chose. Je ne mettrais plus. J'ai dit, je ne mets plus mes pieds dans un restaurant parisien. Comme tu as dit, oui, il va souvent dans tel restaurant, il va là-bas, on va voir la cuisinière. Non. Je ne mets plus mes pieds dans le restaurant. Mais il m'arrive quelque chose. Toi, Chantal ici, tu vas payer. Je le dis là devant, 1500 personnes sur Internet. Tu vas payer. Et si tu oses nier, j'envoie les voices à Carly seul. J'envoie les voices de votre réunion au groupe Bami Power. Et là, tu vas te calmer. Vous vous rappelez la femme du restaurant à Paris? Elle a nier. J'envoyais, sais-tu? Ou elle était en train de me supplier. Elle m'a dit, mon fils, on est des Bante, on est des Bami Léqué. Pardon, ne m'expose pas. Pardon, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était méchant. J'ai tout envoyé dans le groupe. Bami Power. Tout. Les gens écoutaient. Elle s'est calmée. Je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu après pour vous supplier. Pardon, pardon, excusez-moi. Il n'y aura plus d'excuses. Parce que là, c'est les vies humaines qui sont en train de parler. Alors, je dis bien, Chantal, ici, tu es tombée sur un mauvais groupe. Tu n'aurais pas dû intervenir, mais tu as intervenu. Jusqu'à dire, il faut qu'on négocie, qu'on la paye bien, la cuisinienne. On ne la voit pas, elle est derrière. Il faut qu'elle, quand je commande, mais c'est quand même incroyable. Voilà un Cameroun qu'on veut changer. Et les gens sont toujours là. On se bat, on ne dort pas pour vous. Les gens sont toujours là. Je dis bien, Chantal, ici, si tu veux nier, fais un dépôt de plainte demain. Et j'envoie tous les voices. Deux heures de conversation embêties, en français. Les gens vont écouter. Et tu auras la honte de ta vie à tenter à la vie d'un Camerounais. Vouloir tuer. Tentative d'assassinat. Empoisonner. Il faut qu'on l'empoisonne. Il aime aller là-bas. Oui, il m'a suivi avec elle. Quelle honte. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Je vous ai fait quoi ? Essaye juste de nier. J'envoie ça. Dès que tu nies, je cite Chantal Aïssi, ils sont nombreux dans ce groupe-là. Mais c'est elle qu'on connaît. C'est pour ça qu'ils disent Chantal Aïssi. Chantal Aïssi. Chantal Aïssi. Tu nies, je balance ça dans le groupe Bami Paoua. Je balance dans le groupe Bami Paoua. Et là, tu auras la honte. Aucun conseil ici apparaît, tu n'auras pas. Il n'y aura pas assez d'espoir, tout est caché. Oui, Chantal Aïssi. Quelle honte. On se connaît où ? On se connaît où ? On a déjà bu un verre ensemble ? Les gens viennent, ils disent non, c'est un frère, non, ils se battent, non. Ils disent ok, oui, il faut qu'on l'avoye. 2000 euros. Pour m'empoisonner, pour donner la cuisture. Mais je vous le rappelle encore. Avant même votre réunion satanique, je ne mettais plus mes pieds dans les restaurants africains. Je ne mettais plus parce que je sais très bien que nos vies sont en danger. Mais ce que tu as fait, ce que tu as renouvelé là, je ne parle pas d'un truc il y a un mois, il y a deux mois. Tu sais très bien de quelle date. Je ne veux pas donner la date. J'attends. Si tu répliques, j'envoie toute la conversation dans le groupe Bami Paoua. Toute la conversation. Toute, avec les voix et les noms. Chacun qui habite à Paris va reconnaître les voix. Écoutez-moi très bien. J'enverrai tout parce que ça a été tout enregistré. Tout était enregistré. Chacun va reconnaître les voix. Mais toi, je t'ai pris chanter ici parce que tu es une école de la musique, tu chantes, tu ne devrais pas tomber dans ces pièges-là. Donc, ne me poussez pas à bout. Si vous continuez, j'envoie ça dans le groupe Bami Paoua et ça va tourner. La Reine de Volcan va faire tourner toutes ces vidéos et vous aurez honte. Je suis ma chieu Fou Mbap.